Musique Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique sac Élise au crochet Je l'ai réalisé en alternant entre des rangs de mailles serrées et des rangs de brides Enveloppés par l'avant en les décalant Donc c'est le fameux point alpin, alpine ou goutte Appelez ça comme vous voulez tant qu'il vous plaît Au niveau de la doublure, j'ai utilisé tout simplement un sac pochon Mais je vais vous détailler tout ça dans la vidéo Le premier sac que je propose sur ma chaîne Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire Si vous souhaitez que je fasse d'autres modèles, de quelle sorte Vraiment, moi j'adore quand vous me donnez toutes vos petites idées Ça m'aide énormément à faire du contenu qui vous plaît Et puis moi aussi découvrir de nouvelles choses Voilà voilà Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet Où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches en format PDF Cette vidéo est une collaboration avec Kraylia Vous pouvez retrouver sur sa mercerie Beaucoup de sets différents Vraiment très jolis, de très très belles qualités J'ai eu la chance de les voir Et de choisir celui qui m'inspirait le plus Donc pour ma part c'est le Giulia Le petit modèle que vous voyez s'afficher à l'écran Le set noir Et il est vraiment magnifique Le set se compose d'un petit fond de sac Et d'une paire dense Il est vraiment très facile à prendre en main Moi pour être honnête avec vous C'est ma première réalisation de sac au crochet Et au début je me suis dit Oh j'en ai jamais fait Ça risque d'être dur Mais en fait vraiment c'est super facile Et super simple Je me suis inspirée donc pour venir monter La première suture sur le sac De la vidéo de Krayla Que je vous mets directement dans la description De cette vidéo Au niveau du fil J'ai utilisé donc pareil du Swan Black Que vous pouvez retrouver sur son site internet Et il s'agit de la couleur Bordeaux Je vais utiliser un crochet taille numéro 3 Pour réaliser mon ouvrage Au niveau du fond du sac Voilà comment elle se présente Et dans les angles Donc voilà Ici et ici Des contrastes sur des tournants On viendra travailler à chaque fois 3 mailles serrées Et pour toutes les autres On travaillera à chaque fois 2 mailles serrées Donc là Jusque là Ici 3 mailles serrées 2 mailles serrées 1, 2, 3 mailles serrées Dans ces deux là Tac, 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 tac Et on reviendra comme ça On ne va travailler pour ce premier rang Comme un mailles serrées Ici c'est donc la partie intérieure du sac Et la partie extérieure On va se positionner sur l'extérieur On commence par réaliser un noeud coulant Et on va se positionner Et on va se positionner Donc comme ceci Au milieu Sur un côté Et on va réaliser Une maille serrée Au même endroit Une maille serrée supplémentaire Dans le trou à côté Idem 2 mailles serrées Et là Dans le tournant Les deux mailles ici Enfin les deux trous ici Pardon 1, 2 On va venir faire 3 mailles serrées Une 2 Et 3 De nouveau Dans l'espace à côté On vient faire 3 mailles serrées Une Et 3 Et là Vu qu'on est sur une ligne droite On va reprendre à chaque fois Deux mailles serrées Dans un trou Une Et deux Une Et deux Entre temps J'ai enlevé mon manche Et du coup là J'arrive de nouveau Dans un angle Donc dans les deux trous 1, 2 Je vais faire à chaque fois 3 mailles serrées Et 3 Et du coup Dans le trou suivant De nouveau 3 mailles serrées 1 1 Et 2 Et 3 Et là Dans les 3 trous suivants Je vais faire à chaque fois Deux mailles serrées Donc 1 1 Et 2 1 Et 2 Et 2 Et dans les 2 trous suivants Qui sont dans l'angle 3 mailles serrées Et donc on va faire ça Jusqu'à arriver De l'autre côté Et ici Donc là 1, 2 Je fais à chaque fois 3 mailles serrées Sur toute la ligne Je reprends avec 2 mailles serrées 1 2 Je refais 3 mailles serrées Et dans la dernière Je ferai 2 mailles serrées Donc là Une fois que l'on a terminé Notre rang Notre premier rang On va venir Unir Donc on va piquer directement Dans les deux premiers brins Vous voyez Dans les deux brins De la première Mailles serrées Et on fait Une maille coulée Là où notre fil ressort A l'arrière On va venir mettre le crochet Rattacher notre boucle Et ramener la boucle A l'arrière Comme ceci Et on va venir faire Donc directement 1 2 1 2 3 mailles en l'air Qui comptent comme la première Bride du rang Un jeté Et on va venir En enveloppant par l'arrière Toutes les mailles serrées Donc au total On va faire ça 120 fois Vu que Si vous avez fait comme moi Vous devez avoir un total De 120 mailles serrées A travailler Donc on va faire 120 Bride Sachant que les 3 mailles en l'air Comptent comme la première Et on enveloppe Chaque maille du rang précédent Par l'arrière Pour obtenir Un relief Je t'ai On pique Et on enveloppe Et je viens envelopper Je ne pique pas dans les deux bras J'enveloppe Ma maille serrée Pour réaliser des brides En relief arrière On ne fait aucune augmentation Que des brides En relief arrière Pour un total Donc de 120 brides En relief arrière J'ai fini mon rang de brides Et du coup Je me retrouve avec 120 brides Également Dans les 3 mailles en l'air Donc 1, 2, 3 On vient piquer Dans les 2 brins De la 3ème maille En l'air Qui constitue Donc notre première bride Et on fait Une maille coulée Toujours On ramène Donc notre fil Vers l'arrière On fait Une maille en l'air Et dans chaque maille Du rang précédent On vient réaliser Une maille serrée Dans chaque maille On pique Dans les 2 brins Et on fait Une maille serrée On vient de réaliser Donc 120 mailles serrées Et du début jusqu'à la fin De cet ouvrage De toute façon On doit à chaque fois Travailler un total De 120 mailles Sur chaque rang Vu qu'on ne fait Aucune augmentation On va venir Dans les 2 brins De la première maille serrée Réalisé Donc Une maille coulée Toujours On ramène Notre fil Par l'arrière Pour le rang numéro 4 On va travailler Une bride normalement Suivite d'une bride Enveloppée par l'avant Mais en enveloppant Pas le rang précédent Mais le rang de bride Donc là On vient faire Dans les 2 brins De la maille Une maille serrée Une maille en l'air Qui compte comme Notre première bride Un jeté Donc Elle vaut pour la bride Ici Vous voyez Dans la bride suivante On vient L'envelopper Par l'avant Après Si vous voulez Travailler le point Alpine En détail Je vous renvoie Du coup Sur une vidéo Précédente Où je vous montre Comment réaliser En pas à pas Le point alpine Que vous pouvez trouver Donc dans la description De cette vidéo Un jeté Et Donc là On n'a pas travaillé Dans les 2 brins Ici On vient travailler Dans les 2 brins De la maille suivante Et on fait Normalement Une bride Un jeté Donc la bride suivante On va la travailler En l'enveloppant par l'avant Donc pas celle-ci Mais celle-ci On alterne Un coup On fait une bride Normalement Un coup On fait une bride Travailler En relief avant Sur la bride Du rang numéro 2 Un jeté On saute De brins On pique Dans les 2 brins De la maille suivante Et on fait une bride Normalement Un jeté On saute Une bride On pique Dans la bride suivante Et on fait Une bride En relief Avant Vous voyez Et on va faire ça Sur tout le rang Du coup J'ai terminé Mon rang numéro 4 Et pareil Je viens Terminer Par Une maille coulée Dans la maille en l'air De ma première bride De nouveau Je ramène Et je ferai ça Sur tout l'ouvrage A chaque fois Ma boucle Par l'arrière En fait En faisant De cette façon-là Vous n'allez avoir Aucune démarcation En crochetant De cette façon-là Donc là Dans la première maille Directement Ici Je vais venir Réaliser Une maille serrée Et en fait Alors en fait Pardon Une maille en l'air Et une maille serrée En piquant à chaque fois Dans les deux brins Et on va faire Un tour complet De mailles serrées Donc une On piquera toujours Dans les deux brins Deux Trois Etc Tout le tour Et pour le rang suivant On va réenchaîner Avec des brides Travaillées normalement Et en relief Par l'avant Une maille en l'air Un jeté Et on va venir Travailler une bride Dans le rang De brides précédent Donc là Ici Et en relief Avant toujours Et on vient travailler La bride suivante Normalement Voyez Qui avait été travaillé En relief Avant On ne va pas travailler En relief Avant On va faire En haut Une bride Normale Un jeté Et en fait On va alterner Là où on avait travaillé Des brides En relief Avant On va travailler Donc des brides Normales Et quand Sur le rang précédent On a travaillé Une bride normale On viendra La travailler En relief Avant Vous voyez Un jeté On saute une maille Dans la suivante Et en fait On refait Exactement Ce que l'on avait fait Dans le rang précédent De brides Sauf que cette fois-ci On enveloppe Les brides Qui ont été Travaillées Normalement C'est le point Alpin Alpine Et si vous voulez Vraiment Le travailler En pas à pas Encore une fois Je vous invite A aller dans la description De cette vidéo Où vous pouvez trouver Le lien direct Vers le pas à pas De ce point Donc on reprend Là on a fait Une bride normale Donc la suivante On vient envelopper Par l'avant La bride Qui avait été Travaillée Normalement Encore une fois Un jeté Là on a une bride Enveloppée Par l'avant Donc on vient Piquer dans les deux Brins De la maille serrée Pour faire Une bride Normale Un jeté Là on a une bride Travaillée Normalement Sur le rang précédent De bride Donc on vient L'envelopper Par l'avant Et ainsi de suite On fait ça Sur tout le rang Et maintenant On va alterner On va à chaque fois Faire la même chose Donc sur le rang Suivant On va venir faire Un rang de mailles serrées Et sur le rang suivant On va venir Donc travailler Une bride normale Une bride enveloppée Par l'avant On répétera A chaque fois Les rangs numéro Alors ça sera Les rangs numéro 3 Et 4 A chaque fois Quand on aura des brides Travaillées normalement On viendra les envelopper Et quand on aura Des brides enveloppées On travaillera Dans la maille serrée En piquant dans les deux brins Et en faisant Une bride Normalement Un jeté Et dans la maille Ici Dans la bride Elle n'est pas enveloppée Donc on vient l'envelopper Pour terminer notre rang On va donc encore une fois Piquer dans les deux brins Et faire une maille coulée On tire Et toujours On ramène Notre boucle A l'arrière C'est super important Parce qu'en fait C'est en faisant De cette façon là Qu'on ne va avoir Aucune Démarcation Vous voyez On n'a pas de démarcation Le motif est totalement continu Donc maintenant Vu qu'on a fait Un rang de bride Que l'on a alterné On va faire Un rang de mailles serrées En fait à chaque fois C'est ça Entre chaque rang de bride On va faire des rangs De mailles serrées Donc une maille en l'air On pique dans les deux brins Et on fait la première Mailles serrées Donc vous répétez Ces étapes Jusqu'à la fin Jusqu'à avoir La taille que vous souhaitez Donc là moi J'ai terminé mon sac Je vais vous le mesurer Pour que vous ayez Quand même une idée De ce qu'il représente En centimètres Vous si vous voulez Vous pouvez le faire Plus grand Plus petit C'est comme vous voulez Donc là En termes de centimètres On est environ Sur 21 centimètres Un tout petit peu plus En termes de hauteur Et en termes de largeur On est aux alentours De 36-37 centimètres Alors moi J'avais juste ramené Ma boucle à l'intérieur Pour avoir une jolie finition Je vais vous montrer Du coup Comment faire Donc là Une fois que J'ai fini mon rang Donc alors juste Important J'ai fini par un rang De mailles serrées Donc là Je refais Ma maille coulée Hop Et je vais ramener Et je vais ramener Donc là Cette boucle A l'intérieur Afin de ne pas avoir De démarcation Donc vous voyez Je passe mon crochet Comme ceci Je récupère ma boucle Et Hop Une fois que je suis A l'intérieur Là Je vais faire Une maille en l'air Et je vais Couper mon fil Donc moi Pour le point Que j'ai utilisé Là j'avais pas assez Pour faire de rang supplémentaire Donc c'est pour ça aussi Que je me suis arrêtée A cette hauteur Maintenant On va venir Donc fixer Oups Les lanières Donc pour ça Bah voilà Moi je vais le faire Un peu au pifomètre Je vais Je vais venir Mettre des épingles J'ai pas Enfin La seule chose Que je peux vous donner Comme conseil C'est de pas les mettre Trop hautes Parce qu'en fait Comme je vais venir Mettre une doublure Et que je vais la mettre Au niveau ici Voyez Du premier rang Là comme ceci Je vais juste faire En sorte de coudre Juste tout pile en dessous Comme ça en fait Mes coutures Ne se verront absolument pas Une fois que j'aurai mis Ma petite doublure Et donc là Je vais venir A l'aide De fil Et d'une aiguille Coudre Avec un fil De coton noir Donc là C'est mes petites pelotes tricots Vous pouvez très bien Aussi le faire Avec du fil à coudre Du coton mercerisé C'est à vous de voir En fonction de ce que vous avez Et de vos envies Musique 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 Niveau de la doublure J'ai écouté Une super copine Qui m'a conseillé D'utiliser un pochon Et de m'en servir Directement comme doublure Donc j'ai coupé La partie en trop Et je viens la fixer Donc vous pouvez utiliser Si vous le souhaitez De la colle à tissu Ou une aiguille et du fil Moi personnellement Je vais utiliser du fil Et une aiguille Au moins Je me dis que ça va durer Beaucoup plus longtemps Dans le temps Et je vais venir Donc assembler Ma petite Mon petit Pochon Pardon Avec mon sac Tranquillement En me servant Donc de fil Et d'une aiguille Mais voilà Si vous préférez utiliser De la colle à tissu Vous pouvez Moi personnellement J'ai pas préféré tenter En revanche Ça m'intéresse beaucoup Si vous avez des retours D'expérience A me donner En commentaire Je suis totalement preneuse Parce que c'est vrai Que je me suis dit Que la colle là C'était peut-être Pas le bon plan Et voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Sur ce Je vous fais plein de bisous Prenez bien soin de vous Et à très bientôt Pour de nouveaux tutoriels Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz